Blondeau sont allés à sa rencontre à Juignier-sur-Sarthe. Il est un lieu magique, sorti tout droit des rêves des grands enfants que nous sommes. Un pays imaginaire, pourtant bien réel, où les jouets sont rois. Un peu de poussière d'étoiles, et ceux-ci prennent vie chaque nuit, jusqu'au petit matin. Sauvés de l'oubli ou de l'usure du temps, ils doivent leur salut à cet homme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça désordre ? Son père, sculpteur sur bois implanté sur le port de Juignier, destiné Jean à un tout autre avenir. C'est-à-dire que mon père voulait que je sois curé, donc j'ai fait dix ans de séminaire. C'était pas particulièrement drôle, et c'est là que je crois que j'ai ressenti le besoin de changer un peu d'état d'esprit. Voilà, si bien que je suis devenu plutôt un comique, et ça me plaît. Et désormais, au fil des visites, Jean assure le spectacle, au bon vouloir des principaux intéressés. Un peu bougon, mais une âme d'enfant, du bout des doigts, il nous fait traverser les années, voire les siècles passés. Loin, très loin des consoles vidéo, et du tout électronique, ici, le bois, le fer, le carton, suffisent à l'émerveillement. Ouvert depuis 1994, l'amusant musée ne sait chaque jour de recevoir de nouveaux pensionnaires. J'en ai dix mille, ils sont tous insolites. Mais chacun a son petit rien de rien, qui est marrant. Dès qu'il y avait quelque chose de drôle, je prenais. C'est une cible pour pistolet à flèche, ça ouvrait la fenêtre à la mère Michel. Dans cette cible-là, ça ouvrait la marmite au père Lustucru. Ça mettait en marche la musique de la mère Michel, qui a perdu son chat. Thérèse, quant à elle, a retrouvé une vache qui a besoin d'être réparée. La vache, elle fait plus de blé. Aujourd'hui encore, elle s'étonne de l'obsession de son mari. Et ça, je suis pas besoin. On était à Paris, il y avait une pile de jouets, les boxeurs, là. Et il achetait ça, mais je me disais, ça va servir à rien. Et puis maintenant, c'est un des jouets préférés qui fait marcher devant les petits-enfants. Allez, allez, allez ! Des trésors de guerre comme ce praxynoscope de 1907, Jean, duo de ses 80 ans, n'est pas prêt de s'en séparer. Le meilleur moyen de ne pas retomber en enfance, c'est d'y rester. Et je crois que j'y suis resté. Et ces protégés, quant à eux, continueront à faire de la résistance. Vous n'avez pas reconnu d'avoir faillé. Il y a même la sorcière quand on rigole. Jean et son musée.